Au sommaire de ce nouveau numéro d'AfroPertinent, le chroniqueur géopolitique Kémi Séba se penche sur la Côte d'Ivoire. À trois mois de la présidentielle d'octobre 2020, quelle stratégie pour le président Lassane Ouattara alors que les cartes sont rebattues depuis le décès inopiné de son poulain et Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Dans la seconde partie de l'émission, Kémi Séba revient sur le déboulonnage de nombreux statuts à travers le monde, des actions symboliques dans le sillage de la mort de George Floyd contre des monuments rappelant des figures du passé colonial ou de la traite négrière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et du déboulonnage des statuts de personnalité liés au passé colonial et à l'esclavage. À quoi cela renvoie, nous le verrons dans ce numéro avec Kémi Séba. Kémi Séba, bonjour. Bonjour, mon cher Flavien. Depuis la mort subite du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, le RHDP est à la recherche d'un candidat pour les élections présidentielles. Va-t-on vers un troisième mandat pour Lassane Ouattara ? Mon très cher Flavien, la question que l'on peut se poser et que je pense que tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices se posent, c'est est-ce que véritablement le RHDP cherche un candidat pour les élections présidentielles ou depuis le départ, le RHDP avait déjà son candidat tout trouvé ? Et pour répondre à cette question, comme j'aime le faire de manière générale, on va essayer d'aller dans la genèse un petit peu de cette crise politique ivoirienne que nous connaissons aujourd'hui, cette crise électorale quelque part. On peut parler de crise au sens que... ou de théâtre, tout dépendra de quel côté du Manche on se place. Parce que, évidemment, si le RHDP cherche un candidat, c'est que le candidat qui avait été désigné par le président Alassane Draman Ouattara a malheureusement nous acquittés, a perdu la vie, d'accord, il y a quelques temps de cela. C'était un, je n'ai pas peur de le dire, un adversaire politique. Il a contribué à mon expulsion de Côte d'Ivoire par rapport aux mobilisations anticolonialistes que nous organisions un peu partout en Afrique. Mais, dans la tradition africaine, on respecte les morts. Et donc, par conséquent, quel que soit mon degré de détestation politique pour ce dernier, je dis paix à son âme. On y passera tous. Mais, ce qui est le plus intéressant en termes de réflexion à avoir, c'est que ce Amadou Gon Koulibaly, donc, ancien Premier ministre et lieutenant extrêmement fidèle de Ouattara, ingénieur de formation, qui a été conseillé, qui est rentré dans le cabinet d'Alassane Ouattara dès les années 1990, lorsque celui-ci était Premier ministre sous Oufouet Bouani, ce dernier a gagné plus que jamais au fur et à mesure que les années sont passées, la confiance d'Ouattara. Très rapidement, il est apparu qu'il avait de très gros problèmes cardiaques. Il a notamment subi une transplantation cardiaque en France, à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, d'accord, en 2012. 2012-2020, ça nous fait quand même comprendre que ce n'est pas en 2020 qu'on a découvert que le candidat prétendument désigné par Ouattara pour les élections présidentielles était en très mauvais état. Et comment voulez-vous être à la tête de l'État si vous-même, sur le terrain de la santé, vous êtes en très mauvais état ? C'est une question de fond que l'on peut se poser si l'on veut rentrer dans le cadre de la rationalité. À part, si on comprend peut-être qu'on est dans un théâtre à ciel ouvert, d'accord, en ce qui concerne la scène politique ivoirienne. Parce que certaines mauvaises lents disent avec force, avec simplicité, et d'ailleurs, dans la rue, dans les rues d'Abidjan, c'est le surnom qu'on donnait à M. Gon Koulibaly, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, la rue l'appelait Poussé-Démarré. Pourquoi Poussé-Démarré ? Parce que systématiquement, il avait des malaises cardiaques et puis on le redémarrait pour qu'il puisse remarcher. Poussé-Démarré. Ça aurait pu être le nom d'une danse, que Dieu me pardonne, nous ne nous moquons pas des morts, mais nous constatons quand même que si la rue ivoirienne, le surnommé Poussé-Démarré, c'est que tout le monde était conscient que cet homme allait, tôt ou tard, avoir un malaise grave. Et le premier à être conscient de cette situation était M. Alassane Draman Ouattara, qui, lorsqu'il le choisit, sait pertinemment qu'en cours de route, ce dernier peut mourir et donc laisser place à un autre individu qui prendrait peut-être les rênes du pouvoir, que ce soit lui ou un autre, puisque dans la nouvelle constitution, juste pour terminer, il y a la notion de vice-président qui est présente. Je précise aussi, que nous parlons conditionnel, rien ne nous dit que Alassane Ouattara va se présenter lui-même, même si tous les indices concordent à cette réalité-là, mais il n'en demeure pas moins que, quel que soit le candidat qu'il choisira, l'objectif d'Alassane Ouattara est de maintenir sa main sur les rênes du pouvoir, plus que jamais. Il s'est présenté comme un démocrate aux yeux du monde, alors qu'en réalité, le règne de Ouattara depuis sa genèse, depuis son commencement, est un règne par les armes, un règne par le mensonge. Il illustre à la perfection ce que René Guénon, le métaphysicien, le célèbre métaphysicien français, est présenté comme l'affre de la modernité. La modernité, dans son acception métaphysique, c'est le royaume des valeurs inversées. Ouattara a gagné par la trahison, a gagné par le mensonge, la duplicité, le vol, le viol aussi, disons les choses telles qu'elles sont. La corruption, quand je dis le viol, c'est le viol d'un certain nombre de ces milices sur un certain nombre de femmes, même s'il y a eu des viols, malheureusement, de part et d'autre dans cette guerre dramatique, on doit aussi être capable de le dire pour être dans le juste milieu en termes d'exactitude d'information. Et donc, ce Ouattara, le truquement des élections, l'aide de la communauté internationale, qui en réalité signifie la communauté occidentale, qu'il a placé alors que ce n'était pas forcément la voix du peuple, il a exilé, il a poussé ses propres frères à être présentés et incarcérés dans les géoles de la CPI. Il y a quand même, à un moment donné, des questions à se poser sur le sérieux et la crédibilité que l'on peut accorder à cet homme politique qui se présente comme le garant des voix du peuple, mais qui est en réalité le garant de la communauté occidentale en Afrique. – Camille Seba, vous parlez de stratégie du président Ouattara, mais comment vous appréciez le timing qui se trouve un peu trop juste ? Est-ce qu'il a dû prévoir tout ça ? – Nous, nous le disons de manière très simple, c'est ce que j'énonce de manière claire, c'est que depuis 2012, tout le monde sait que Ghosn Koulibaly avait des problèmes cardiaques extrêmement importants. Transplantation cardiaque, ce n'est pas petit, comme on dit dans les rues africaines. Et lorsque l'on présente un candidat à une élection présidentielle, on sait qu'une élection présidentielle est la période probablement la plus stressante dans un combat politique, parce que c'est le moment où vous donnez les coups et où vous en recevez. C'est le moment de toutes les tractations. C'est le moment où jour et nuit, vous êtes dans une complexité, et dans un dépassement physique qui viole toutes les règles, quelque part, qui froisse toutes les règles de l'entendement. Et lorsque Ouattara impose son poulain, dans ce cadre électoral-là, alors qu'il le sait extrêmement diminué et fatigué, c'est de la perfidie politique, et c'est le symbole de ce qu'est Ouattara, même avec son entourage. Même avec son entourage, Ouattara a régné par le mensonge, a régné par l'arnaque, a régné par la duplicité. Rappelons quand même, il est important de souligner que des personnes comme Daniel Cablon-Duncan, qui jusqu'à preuve du contraire était le vice-président de la Côte d'Ivoire, a pendant longtemps, parce qu'il servait Ouattara, été persuadé par ce dernier qu'il allait recevoir l'onction pour être nommé candidat à l'élection présidentielle. Il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte que Ouattara lui avait menti. De la même façon, Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères, a démissionné pour se présenter aux présidentielles, alors que c'était censé être un fidèle de Ouattara, mais parce qu'il a constaté que Ouattara l'avait driblé pendant des années en lui faisant miroiter un poste qu'il n'allait pas lui donner. Et de la même façon, Draman Ouattara a été aussi, dans cette logique, de placer un mort-vivant, excusez-moi le terme, mais c'est le cas de le dire, quelqu'un qui était plus proche de la mort que de la vie, de le placer dans une course qui allait accélérer son rythme cardiaque, qui allait le mettre dans une position de stress extrême. Et il était évident que, même s'il passait le cadre de l'élection présidentielle, il n'allait pas pouvoir aller au bout de son mandat toute la rue ivoirienne, le savait. Et donc, ça nous plonge dans le machiavélisme du président Ouattara et de son épouse, Mme Nouvian, qui, depuis le départ, ont été toujours dans ce truquement d'information, dans ce truquement électoral, dans cette corruption endémique et dans cette duplicité vis-à-vis même de ses propres partenaires. Observons le Ouattara d'aujourd'hui. Ouattara, toute la cour qui l'a amenée au pouvoir, est une cour qui, pour la plupart, à part quelques fidèles toujours attirées par les millions, si ce n'est plus, peut-être même de France CFA, bon nombre de ses fidèles se sont éloignés de lui parce qu'à un moment donné, à force de marcher avec le diable, on finit par brûler dans les flammes. C'est le cas de le dire. Et je tiens à une petite révélation qui illustre mon propos. Ce n'est un secret pour personne que j'ai de nombreuses relations et on veut, comment dirais-je, alerter la population sur ce terrain-là, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je parle avec bon nombre de gens de la galaxie patriotique. Ce n'est pas un secret parce que tout ce qui est du principe de la souveraineté, c'est un principe dans lequel le panafricanisme se reconnaît. Et donc, j'ai eu de nombreux échanges avec madame Simone Bacbo, ce n'est pas un secret, d'accord ? Et avec des gens de la mouvance de monsieur Blégoudet, ce n'est pas un secret non plus. Mais, fait plus surprenant, certaines personnes du camp Ouattara qui se sont rendues compte du drame qu'était la Ouattari, on va l'appeler comme ça, avant la fin de leur vie, ont aussi été dans une tentative de revenir dans la voie de la raison. Et je vais vous faire une révélation, Watao, Watao, seigneur de guerre, disons les choses telles qu'elles sont, criminel au regard de la loi, criminel politique qui a tué des gens, qui, sous ses ordres, a assassiné un certain nombre d'Ivoiriens. Watao, lorsqu'il était au Maroc, a tenté de rentrer en contact avec moi, d'accord ? Je le dis de manière très claire, par le biais d'une personne, d'une amie que l'on avait en commun, d'accord ? Il avait été exilé après les problèmes avec Ouattara, avec Draman Ouattara, et il a passé ce message, cette information, selon laquelle il regrettait profondément, et Dieu est témoin de ce que je vous dis, regrettait profondément, de s'être laissé entraîner dans cette voie sans issue, et dans cette voie de corruption, de meurtre, comme il l'avait fait en marchant aux côtés de Ouattara. Et il comprenait au fur et à mesure qu'il s'informait sur les programmes et l'information politique que nous diffusions, il suivait beaucoup nos programmes, mes interventions, etc. Et il déclarait qu'il se rendait compte avec le temps qu'il avait été complètement manipulé et désinformé. Pourtant, c'était un aîné, par rapport à ma petite personne. Et tout ça pour terminer, je conclue par là, pour rappeler que la stratégie Ouattara dans la vie politique ivoirienne, c'est la stratégie par laquelle l'oligarchie occidentale a toujours réussi à nous instrumentaliser et nous diviser, mentir aux uns, mentir aux autres, promettre aux uns ce qu'on ne leur donnera pas par la suite, même aux proches, d'accord ? Et faire en sorte que tout le monde puisse être en ébullition dans les mauvaises directions pour que le mal puisse continuer à prospérer. Ouattara est le symbole de la déchéance ivoirienne, le symbole du matérialisme importé, d'accord ? Au détriment du principe fondateur, des principes fondamentaux de l'anthologie africaine. Il y a des réflexions à se poser sur ce terrain-là. Camille Seba, merci pour toutes ces révélations. Nous sommes au terme de cette première partie. Nous allons donc aborder le déboulonnage des statuts, des personnalités liées, on va dire, au passé colonial et à l'esclavage. Nous abordons cela tout de suite avec Camille Seba. Camille Seba, on a observé depuis quelques temps le déboulonnage de statuts, de personnalités liées au passé colonial de l'Afrique et à l'esclavage. Que se passe-t-il en réalité ? Quelle est votre réflexion sur le sujet ? Alors, mon très cher frère Flavien, lorsque l'on parle du déboulonnage de statuts, il est important toujours, comme on le fait de manière régulière, de contextualiser les événements présents dans un espace-temps beaucoup plus long. Parce qu'en effet, penser que le déboulonnage de statuts est un phénomène nouveau serait méconnaître ou oblitérer les parties antérieures de l'histoire. Lorsque l'on revient, ne serait-ce qu'au siècle dernier, avec l'effondrement notamment du mur de Berlin, on observe dans l'histoire qu'un certain nombre de statuts ont été déboulonnés. De la même façon, lorsque l'on observe la mort de Saddam Hussein, à sa mort, les statuts de Saddam Hussein en Irak ont été déboulonnés. De la même façon, en Iran, lorsque l'ayatollah Roménie est arrivé au pouvoir, les statuts du Shah d'Iran ont été déboulonnés. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau et uniquement circonscrit à la réalité africaine ou afro-diasporique. C'est un phénomène global, historique, qui rappelle ou qui signifie que les populations veulent passer à un autre cycle. Et ça, ce sont des questions de fond que l'on doit entendre sur ce genre de réflexion. Mais il y a en effet une acception particulière en ce qui concerne la situation de ce XXIe siècle et le déboulonnage des statuts d'esclavagistes, parce que c'est un phénomène nouveau au sein des populations africaines et diasporiques qui, pendant très longtemps, ont laissé ce genre de choses se faire. Et donc, si vous le permettez, on va essayer de cartographier les différents endroits où ce déboulonnage de statuts ont eu lieu et les analyser en fonction de leur environnement. Lorsque l'on observe les choses, on se rappelle que, parce que récemment, on a vu des statuts déboulonnés, notamment en Martinique, avec des jeunes frères et sœurs valeureux, d'accord, pour lesquels j'ai une profonde affection, et des moins jeunes aussi, parce qu'il y avait des gens de tout âge qui ont contribué à cette démarche-là, donc en 2020, mais bien longtemps avant ces événements, jusqu'à preuve du contraire, en 1991, à Fort-de-France, une statue de Joséphine, la femme du criminel de guerre, du criminel Napoléon Bonaparte, un criminel, un meurtrier, un esclavagiste pour les populations africaines, mais qui est un héros pour l'Occident, et notamment pour la France. Ça aussi, ça mérite un débat, une question de fond, en ce qui concerne la thématique qui est de quel côté du manche on se place. Les héros des uns sont les bourreaux des autres, et les résistants des uns sont les terroristes des autres. Tout dépend toujours de quel côté du manche on se place dans l'histoire. Eh bien, donc, lorsqu'en 1991, cette statue est renversée, c'était pour protester contre quoi ? Contre le rétablissement de l'esclavage qui avait été effectué en 1802 par le criminel, donc, par l'esclavagiste, par le suprémaciste Napoléon Bonaparte. Et donc, aujourd'hui encore, dans des endroits comme les Antilles, les Caraïbes, francophones notamment, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, un certain nombre d'actions, on n'y prend pas grandement, puisqu'on a lancé sur le continent africain le mouvement de déboulonnage des statues et visant à rebaptiser les rues qui portent de noms de colons ou de personnes esclavagistes sur les terres africaines. Donc, on est partie prise, clairement, dans cette situation, mais ça ne nous empêchera pas d'aller vers l'objectivité. Lorsqu'aux États-Unis, il y a ce déboulonnage de statues, il faut préciser une chose certaine, on dit non, on ne raye pas l'histoire. Ça fait partie de l'histoire, on doit l'assumer. Mais il y a un problème fondamental. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Toujours. Mais les États-Unis, ce n'est pas un terrain qui est le terrain originel des Caucasiens qui y vivent. Les Caucasiens sont des arrivants aux États-Unis. Ce n'est pas leur terre originelle. Ils sont arrivés, ils ont fait en sorte d'asphyxier, d'assassiner ou d'assujettir les Indiens, de les pousser à s'assassiner les uns et les autres. Il faut qu'on dise aussi les choses très clairement. Et lorsque maintenant un mouvement contestataire, quel qu'il soit, qu'il soit instrumentalisé ou pas, va dans le sens de déboulonner les statues, dans un pays comme les États-Unis, c'est quelque chose qui a du sens parce que les statues des Caucasiens néo-arrivants qui ont colonisé les Indiens, qui ont esclavagisé les Africains qui étaient déportés, ils n'ont pas forcément de légitimité à avoir leur place en tant que monument historique de cette nation. Et donc, dans une nation déliquescence, dans une civilisation qui est en train de tomber, il n'est pas surprenant que, en effet, ces statues soient déboulonnées. Et ça ne nous choque pas en tant que tel, ça a son sens historique. Du côté outre-Atlantique, on parle de décommémorer. Et la décommémoration est une commémoration en elle-même. C'est le refus de la suprématie du meurtrier et c'est la défense de celle qui a été opprimée. Et ça mérite une réflexion idéologique de fond. Dans d'autres endroits, comme les Caraïbes, c'est le même phénomène. Les Occidentaux sont venus, d'accord ? Et les oligarques de l'époque, les négriers de l'époque, ceux qui sont toujours forts en business de manière générale, d'accord ? Qui peuvent tout vous vendre, et y compris vendre des humains, ils se reconnaîtront. Eh bien, ces derniers arrivent, assujettissent les Arawaks ou les populations originelles sur place, déportent les Africains, d'accord ? Volent, violent, c'est le cas de le dire, forcent notre population à travailler gratuitement. Et donc, lorsque les descendants de notre population décident de se rebeller contre, justement, la célébration, la commémoration de ces meurtriers, dans un espace où ils sont en plus majoritaires, parce qu'on doit le dire, ils sont majoritaires, dans les Caraïbes ou même du côté de la Réunion en tant que telles, nos populations sont majoritaires, elles ont tout à fait le droit de déboulonner des statuts qui ne respectent pas leur souveraineté intellectuelle, morale, psychologique et historique. Pour ne pas dire, bien évidemment, politique. Dans un continent comme le continent africain, de la même façon, nos populations ont le droit à la souveraineté politique, ont le droit à la souveraineté économique, et donc ont aussi le droit à la souveraineté historique et leur souveraineté dans l'espace public. Et donc, voir le nom de criminel comme De Gaulle, parce que De Gaulle est un héros pour les Français, mais ce n'est pas un héros pour nous, disons les choses là aussi clairement, on a le droit d'enlever ce nom et de mettre le nom de nos héros. C'est un droit éternel pour toute population qui se respecte. Maintenant vient le cas de l'Europe, qui est un cas beaucoup plus particulier, qui est la maison des Caucasiens en tant que telles, qui est la maison mère de leur civilisation. D'accord ? Il y a eu aussi ce mouvement, beaucoup moins actif que dans d'autres endroits, mais visant à déboulonner les statuts. Alors souvent, ce sont des actes isolés, ça dépend. En France, notamment, des actes isolés, mais par exemple, en Angleterre, il y a eu des manifestations où des Noirs, des Blancs et autres ont détruit ces statuts. Là, il y a une réflexion de fond, il y a un débat interne au sein de la contestation vis-à-vis de ces symboles coloniaux. Il y a un débat interne qui se place, parce que certaines personnes disent, et j'en fais partie, que l'Europe n'est pas la maison des Africains. Et il y a certaines personnes qui pensent que rester en Europe, parfois, on n'a pas le choix, et donc il faut une tolérance et une organisation communautaire pour ceux qui n'ont pas d'autre choix. D'accord ? Mais rester en Europe n'est pas la meilleure voie pour les afro-descendants. Et dans une civilisation qui est en train de tomber, d'accord ? Dans une maison qui est en train de brûler, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de détruire des symboles coloniaux dans la maison qui est en train de brûler, mais c'est de quitter cette maison et s'en séparer, et donc laisser les symboles coloniaux de cette maison qui symbolise de toute façon le meurtre, l'oppression pour nos populations. Il y a un courant de pensée qui estime, et j'en fais partie, et j'en suis peut-être l'une des voix les plus audibles sur ce terrain-là, il y a un courant qui estime que nous ne voulons pas changer la maison des autres. Nous voulons d'abord reconstruire notre maison. Nous ne voulons pas forcer les autres à comprendre dans leur maison qu'ils sont nos oppresseurs, parce que leur héros, c'est leur héros, leur civilisation s'est bâtie en assassinant aux quatre coins du monde. C'est une réalité. Et en asservissant aussi leur propre population, leur propre prolétariat, parce que contrairement à ce qu'on pense, la majeure partie du prolétariat occidental elle-même a subi la persécution, les affres de cette persécution de l'oligarchie occidentale. Donc il y a, je pense, un débat interne, d'autres disent non, c'est chez nous, on a aussi le droit de déboulonner les statuts dans ce pays, mais moi je pars du principe que Colbert est un homme géant pour la France. C'est un criminel pour nous. Et s'il y a des noms de Colbert en Afrique, on doit les brûler, on doit les détruire, on doit les enlever. Mais Colbert chez eux, Napoléon chez eux, je ne vais pas pousser les Occidentaux à avoir honte de Napoléon, c'est leur héros à eux. Mais c'est un esclavagiste et un criminel pour nous. Alors, Camille Sébat, aujourd'hui, avec le tout que vous venez de faire, quelles sont les perspectives après tous ces mouvements de déboulonnage ? Les perspectives, c'est qu'il faut toujours se rappeler que ces mouvements arrivent à une période particulière, à une période d'exaltation médiatique, sur médiatisation, d'ailleurs, de ces mouvements tels que Black Lives Matter, etc., etc., qui viseraient, soi-disant, à faire comprendre au monde occidental la souffrance de notre peuple. Moi, je vais vous dire les choses très clairement. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que nous avons besoin de faire comprendre aux autres notre souffrance. Ce qui compte, ce n'est pas la compréhension des autres. C'est que nous comprenons nous-mêmes que nous devons changer par rapport à l'étape dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, par conséquent, les perspectives, elles sont claires, nettes et précises. Il va arriver à un moment donné où, dans le mouvement anticolonial, parce que dans le mouvement anticolonialiste, il y a ce que l'on appelle les souverainistes, qui pensent qu'on doit agir dans des espaces géographiques où nos populations sont majoritaires. Et il y a ce que l'on appelle les décoloniaux, qui veulent changer, qui veulent décoloniser l'espace public dans une maison qui n'est pas la leur. Moi, je pense qu'on va arriver dans ce monde de globalisation qui est opposé, où les globalistes sont opposés quelque part au souverainisme. On va arriver à un moment où le courant des souverainistes prendra le dessus. Parce que les histoires, comme en France, par exemple, on a enlevé le nom d'un... Je crois que c'était d'un apôtre de la colonisation et on l'a remplacé par Rosa Parks. Mais Rosa Parks aux États-Unis, ce n'est pas en France. C'est-à-dire que la globalisation est en train elle-même de rentrer dans une forme caricaturale poussant quelque part les populations autochtones occidentales elles-mêmes à la colère dans une lutte horizontale contre les populations africaines, d'accord, en faisant croire que le problème, c'est elle, alors que c'est l'élite qui est au-dessus, qui exalte les différentes émotions des uns et des autres sans qu'elle-même soit remise en question alors que c'est elle-même qui est derrière l'esclavage, qui est derrière la colonisation, beaucoup plus que le prolétariat, que celui-ci soit d'une couleur ou d'une autre. Merci beaucoup Camille Sébar. On a toujours du plaisir à vous entendre nous parler de l'histoire de nos peuples, de notre civilisation et de ce que nos aïeuls ont vécu dans le temps. Aujourd'hui, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, des élections présidentielles et du déboulonnage de statuts, de personnalités liées justement à ce passé colonial et à l'esclavage. Nous avons terminé ce numéro. Camille Sébar, merci. Merci Flavien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada